Musique C'est-à-dire que vous vous adressez aux entreprises, ce que je trouve tout à fait important. Je comprends que l'État est souvent partenaire de cette entreprise parce qu'il leur a donné les terres et il reprime les manifestants. Ça c'est des cas très communs qu'on voit dans beaucoup de situations. Mais je me demande dans quel sens l'État peut ou pourquoi il ne devient pas l'interlocuteur parce qu'il me semble qu'il ne l'est pas. Pour les ONG surtout, je demande ça. Et aussi, par contre, pour les paysans, pour les organisations paysannes aussi. C'est-à-dire que je pose la question aux deux cadres. Les paysans libérins de Sourphine et le groupe Bolloré au Cameroun, on sait que les terres appartiennent à l'État. Mais les premiers occupants de ces terres, c'est les populations natives. C'est-à-dire que traditionnellement, c'est notre patrimoine. On n'a pas acheté, c'est ce que Dieu nous a donné. Mais l'État a le contrôle sur ces terres. Mais à partir du moment où l'État reconnaît, pour avoir un titre foncé sur ces terres, il y a deux commissions. Une commission technique et une commission administrative. La commission technique est composée des techniciens de Kadass. Et la commission administrative est composée des chefs traditionnels qui sont témoins que, oui, les terres qu'on va titrer là, c'est telles personnes qui mènent des activités sur ces terres depuis longtemps. Et on valide. Ça veut dire que l'État reconnaît la tradition sur ces terres. Mais quand l'État donne les terres aux industriels, il retire aux populations pour donner aux industriels, l'État réserve quand même le droit d'utilisation des terres par les populations. Ce que j'ai souligné le cas tout à l'heure, où l'État a donné les terres à Sofine. Et l'État qui avait ces terres avant qu'elle nous donne à Sofine, 36 ans, nous a laissé le droit d'utilisation sur ces terres, sur ces bas-fonds. C'est là où on doit cultiver pour nourrir la famille. Mais Sofine arrive. Il veut récupérer toutes ces parcelles. Et que nous devions les travailleurs de Sofine avec des salaires qui ne disent pas son nom pour nourrir nos enfants, pour aller avoir un salaire de 36 000, comme dit le SMIC, et aller acheter un kilo de riz à 400 francs sur le marché. Non. Donc l'État, quelque part, on s'est dit, il ne joue pas son rôle de gendarme. de couvrir les populations quand c'était le temps où c'est l'État qui utilisait ces terres. Il laisse la possibilité à Sofine de nous trimballer et nous faire n'importe quoi. Donc c'est cela, tandis que l'État ne joue pas son rôle de gendarme, d'encadrement, d'interpréter Sofine, de dire Sofine, méfie-toi. C'est parti de terre, c'est là où ces populations se nourrissent. Donc on trouve comme un problème que l'État ne joue pas son rôle de gendarme pour protéger ces populations. Ce que nous on peut dire comme problème aujourd'hui chez nous, dans les différents pays où ces multinationales sont installés. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Pendant très longtemps, on n'avait pas ces cadres léaux qu'on a maintenant, justement avec cette nouvelle-là, qui est une nouvelle opportunité. Donc un des outils pour nous, l'association Société Civile en France, pour aider, pour être en soutien à des communautés aux travailleurs affectés dans d'autres pays, c'est de lancer des campagnes contre les entreprises en France et notamment de jouer sur leur risque de réputation. Parce que justement, on n'avait pas cette possibilité, même s'il y a quand même eu des tentatives de faire évoluer le droit au travers de la jurisprudence, notamment l'objet même de l'action de Sherpa. Du coup, il n'y avait pas vraiment ces outils juridiques. Mais par contre, on a toujours eu nous, par exemple, aux Aminata, pendant des années, on a organisé ce qu'on appelait les Prix Pinocchio, qui du coup, l'idée, c'était à travers d'une série de cas, on nominait des entreprises, après on appelait au vote des citoyens sur ces entreprises, pour montrer le décalage entre les engagements et les beaux discos des entreprises et la réalité de terrain, et aussi pour montrer que les normes volontaires et tous ces engagements éthiques ne servaient à rien et que, de tout coup, notre demande était une demande à l'État d'avoir des normes contraignantes, et ce qui a, du coup, été dans le cadre de notre campagne, après, pour la loi de bord de vigilance en France, et le traité à la nuit. On va dire que ce n'est pas qu'on s'adresse aux entreprises, on fait des campagnes qui visent les entreprises, parce que des fois, en faisant mal sur le risque des réputations, on peut aider dans le rapport de force qu'il y a, qui peut être plus inégal sur le terrain pour les communautés, et on peut obtenir certaines victoires comme ça, juste avec des campagnes d'opinion publique, finalement, mais après, les demandes ont toujours été vers l'État pour réformer le cadre légal qui permet toutes ces violations. La sous-papanne, qui est le filial du groupe Sophie, occupe les terres qu'elle exploite en vertu de documents, en vertu d'accords et de conventions signées avec l'État du campagne. Il y a la convention de cession et le bail amphithéotique d'une durée de 60 ans. Tout cela a été signé en juin 2000. Il y a eu un plan palmier à l'huile qui, reconnu d'utilité publique, son campagne a donc été créé à la suite de ces décrets d'utilité publique qui ont exproprié ce qui était un droit de l'être. lorsqu'on est exproprié, il y a des indemnisations. Son campagne, sous la forme actuelle, est privatisée le 30 juin 2000. Reçoit 78 000, je crois, 023 hectares de terres, de culture et de terres, parce que les palmiques y étaient déjà. Toutes les terres n'étaient pas occupées. Elles ne sont même pas d'accord aujourd'hui. Alors, suivant les termes de la convention et du bail, 20 000 hectares de superficie sont revenus aux légitimes, j'allais dire, propriétaires. Parce que ces parties, l'ensemble de ces parties, reconnues, non-fouplices pour le mouvement de la culture non-exploitable par ce campagne. Comment comprendre donc que ce campagne soit accusé d'accaparement des terres lorsque même aujourd'hui nous ne sommes qu'à 35 000 d'exploitation de terres plantées sur les 58 000 de la concession. La décision du 29 mars 2018 a bien reconnu que les termes d'accaparement des terres étaient diffamatoires. Il n'appartient pas à ce campagne de procéder aux retrocessions. Ce campagne est partie prenante pour les retrocessions. C'est une tâche qui est comble à l'État. D'ailleurs, je voudrais vous dire qu'en 2011, l'État a retrocédé 112 hectares à une communauté voisine de chez monsieur et donc il a été reconnu ici que ce campagne a engagé des dialogues avec les communautés. Des dialogues bipartiques et maintenant il y a des dialogues tripartiques où l'État intervient. Depuis que nous sommes engagés dans l'obtention de la norme RSPO, Socafane ne fait plus d'extension. Les terres, lorsqu'elles ont le titre foncier, le titre foncier est au nom de l'État. Les terres Socafane en tout cas. Et pour matérialiser les limites de la concession, un groupe de travail a été constitué au ministère des domaines et du cadastre de la feuille foncière. Socafane y est membre comme plusieurs autres personnes. Je voulais juste comprendre ce que c'était un des éléments évoqués dans le titre de la conférence. Comment vous, M. Hélan, vous avez réussi à entrer en contact avec les autres parties ? On parle de pays qui ont effectivement des langues assez différentes et puis d'organisations qui n'ont pas les moyens d'État ou de grandes entreprises pour communiquer. donc si vous pouvez nous expliquer un peu quelles ont été les étapes pour entrer en contact avec la Sierra Leone, le Cambodge et s'il fallait localement, est-ce que les organisations que vous avez créées, il y a des éléments de transmission pour apprendre de votre expérience qui a déjà un peu plus de 10 ans à d'autres secteurs et c'est possible à des jeunes ? J'ai bien compris qu'on était beaucoup sur le terrain de la loi et du juridique mais au-delà de la loi et du juridique il y a la légitimité. Je m'interroge beaucoup sur la qualité du sommeil de ceux qui ont un bail amphithéotique, prennent des terres qui servaient qui étaient destinées à des cultures vivrières donc je m'interroge beaucoup sur ces gens qui ont des terres qui étaient destinées à des cultures vivrières pour des cultures qui vont endommager l'environnement et en fait on vient de nous l'apprendre là pour qu'une partie de ces terres ne soient pas utilisées. Est-ce qu'on dort bien ? Moi je suis paysanne et je suis très contente d'apprendre qu'accaparement c'est péjoratif parce que nous dans notre organisation on parle de voleurs de terres c'est peut-être encore plus fort et c'est toujours avec la bénédiction enfin dans voilà c'est jamais dans un vide juridique quoi il y a toujours des voilà des prétextes des choses qui relèvent du juridique alors pour le coup on parle de quoi ? On parle de voilà ce phénomène il existe qu'on l'appelle d'une manière ou d'une autre et ce phénomène n'est pas normal nous nous sommes paysans nous avons besoin de nos terres Je voudrais simplement essayer de comprendre aujourd'hui Socalpan exploite 35 000 hectares et à droite aurait droit entre guillemets d'exploiter 58 hectares ce qui veut dire qu'il y a 23 000 hectares qui seraient qui sont non exploités par la Socalpan mais qui sont sans doute enfin je ne sais pas occupés par les populations et pourquoi ces 23 000 hectares qui seraient occupés par les populations ne seraient pas occupés par des légitimes propriétaires comme ceux qui ont été comme les 20 000 hectares qui ont été abandonnés par la Socapane est-ce que pourquoi ces 23 000 hectares peuvent encore donner lieu à une extension des plantations sans revenir enfin il y a un autre problème sur l'origine de l'implantation de Socapane mais sur ces 23 000 hectares je voudrais bien avoir une réponse oui je vais parler de l'accaparement de telles que monsieur Mengue représentant de Socapane ici ne veut pas accepter quand Socapane était état dans les années 80 ils ont créé avec le concours de la Banque mondiale le projet de plantation villageoise Socapane avait déjà l'état que l'état avait prise mais je prends le cadre de ma famille et de mes parents dans le projet de plantation villageoise il fallait montrer que tu as les terres et puis on te donne le matériel végétal pour tous les instants je ne sais ce qui se passait j'ai des parents chez moi aujourd'hui qui avaient des terres qui étaient enclavées où Socapane n'a pas accepté aller planter là-bas parce qu'il y a des marquages mais nous qui avions une partie de nos terres où Socapane n'avait pas planté il fallait montrer la parcelle et mes parents ont signé un contrat avec un cahier de charge avec la Socapane où l'article 15 dit dès que tu rembourses les dettes qui étaient constituées des intrants matériels végétals tout ça la Socapane t'aider à établir un titre foncier sur la parcelle que tu occupes Socapane privatisé aujourd'hui puisque mes parents ont payé tout ils ont pu peut-être une dette d'un million pour créer deux états de Palmeuret on a payé plus de 4 à 5 millions parce que mes parents ils savaient valer chaque fois on le tenait à la source et aujourd'hui Socapane me dit moi je suis sur la terre de Socapane ça je ne comprends pas c'est l'article 15 du contrat pour plantation de Palmeuret villageoise j'en ai ce contrat et aujourd'hui monsieur Migné dit qu'il veut m'exproprier sur les terres sur les plantations de mes parents que c'est sur ces terres ou l'article 15 il dit que monsieur Migné voulait mes terres que ce soit pas mal reconnu que c'est les terres de mes parents donc ce problème d'accaparament de terres monsieur Migné vous ne pouvez pas vous épargner de ça je prends l'exemple de la plantation de Dukombari où vous êtes je peux dire natif aussi de Dukombari comme moi vous savez là où on n'avait pas planté qui a occupé ne me dites pas de prononcer les noms pour m'amener au tribunal vous connaissez c'est les gens qui sont venus d'ailleurs qui sont venus occuper cette terre et vous dites vous les avez recoursédés à nous les natifs de la zone je dis ça pour être franque et accepté vous êtes la troisième personnalité de Soukapa et un noir si vous ne pouvez pas aider vos frères à voir la justice je trouve ça très malheureux et dire que la terre est-ce que les terres que vous voulez accaparer aujourd'hui c'était en 2012 sur le bloc E5 j'étais avec le préfet avec toute l'équipe à Jadaméry j'ai dit voilà le dernier palmeur de Soukapa à la montée de Simeniwata que vous connaissez si vous voulez replanter commencez là où l'État avait planté la bonne est là jusqu'à aujourd'hui et vous avez voulu prendre le bas en soi-disant sèche-vous non il y a ce problème l'accaparement de terre n'ignorez pas ça il y a ce problème et l'état que vous dites vous n'avez pas encore utilisé aujourd'hui c'est vous les cadres qui exploitez cette terre vous voulez imputer ça aux populations locales qui n'ont pas de moyens vous connaissez celui qui a 200 hectares 300 hectares moi petit paysan mes parents m'ont laissé 2 hectares j'ai fait des efforts d'ajouter 3 le terrain est fini vous me dites de vous donner 2 hectares de mes parents mes 3 hectares alors que nous sommes 9 dans ma famille pour aller où pour aller en Belgique pour aller demander les terres en Belgique ou pour aller à Yaoum et demander les terres à ceux qui ont planté chez nous ou chez les banalités qui étaient cadres à Sokapam qui ont occupé nos terres avec les moyens de l'État et vous nous envoyez aujourd'hui d'aller dire qu'un bon nom Aïe O-F-5 la limite de Mbounjou avec les kaké soyez francs mon frère ne poussez pas vos frères devant la gueule du loup pour dire que c'est ça et je réponds à la question de mon jeune frère nous on s'est senti menacé avec nos frères comme M. Mingui avec nos chefs traditionnels et les élites qui habitent à la capitale qui ont des moyens qui s'en foutent de ce qui se passe dans les villages et on se le saisit parce que M. Mingui donne le tracteur pour transporter la production du chef et moi il m'abandonne dans le projet de plantation villageoise ma production un peu pourrie là-bas il n'entretient par les routes ils ne font rien mais puisqu'il entretient le chef traditionnel de mon village le chef a la capacité de livrer ses noirs et d'avoir des moyens moi je peux rester pour où nous sommes organisés de dire non on peut défendre notre cause nous-mêmes et on a mis les chefs en difficulté donc M. Mingui traite avec ce chef qu'il parlait bipartite ça veut dire que lui M. Mingui et les chefs traditionnels et les élites qui sont avec des moyens qui le facilitaient qui le donnent à ces élites ou chefs traditionnels les autres peuvent mourir et voilà nous sommes donc organisés à commencer à revendiquer à revendiquer et à une élite qui ne veut pas dire non passer c'est mon grand frère qui est parti en retraite il a eu la chance c'est moi qu'il ait pris sa plantation au bloc U4 qui n'a même pas un hectare de plantation ce qu'on trouve qu'il a influencé c'est un retraité il le tire il dit bon toi on veut récupérer ta parcelle lui aussi il dit non ma parcelle c'est 10 hectares oh moi j'achète un palmier sur M. Mingui à 2750 M. Mingui veut me dédommager sur mes palmiers de 10 ans à 3000 francs mais un palmier d'âge de 8 mois il me vend ça à 750 et il trompe le papa le va-du-bon j'ai dit c'était en 2012 c'est ça la politique qu'il mène pourquoi on a donné l'argent à M. Mingui pour dire que ils ne sont pas c'était donc il dit à M. Mingui ça rejoint là donc nous sommes organisés depuis 1994 les M. Mingui étaient organisés puis ça les procéder les ouvriers sont capables qu'exploiter ces bafons ils n'ont revendiqué ces bafons un étranger qui est venu travailler à Sokapam doit rester travailler à Sokapam dans les champs de Sokapam je ne te coupe pas il me semble que la question était sur comment aussi après vous êtes rentré en contact avec les autres pays voilà donc on s'est bien organisé au niveau de M. Mingui depuis 1974 par le concours des jeunes et on est arrivé avec le soutien un peu pas menti du RIA d'aller dans d'autres plantations faire de la sensibilisation et là l'association est devenue nationale grâce toujours au concours du RIA RIA m'a dit monsieur Emmanuel tu parles un peu l'anglais dans les années de 80 on est 2011 il y avait le problème au Nigeria tu peux aller à Okumo au plan plan faire un peu de la sensibilisation et c'était dur là-bas puis le directeur parti de là-bas fait des pour venir être directeur au Cameroun était directeur là-bas je lui ai rencontré là-bas donc au Nigeria c'était comme un enclos c'était difficile c'est la même politique que là vous l'avez amené à des bombes on était plus fort que lui et on allait je suis allé encore à Sierra Leone ou en Libéria pour continuer la sensibilisation et c'est que le Libéria a adhéré à notre mouvement et le reste le RIA a continué la sensibilisation en Côte d'Ivoire au Libéria au Cambou voilà donc on a eu à former l'alliance en 2010 2011 de ces 5 pays mais aujourd'hui Nigeria est devenu membre puisque après la rencontre avec le groupe Boulorise on sentit qu'être ensemble on est plus fort et effectivement donc il y a eu la première prise de contact un peu isolée où Emmanuel allait rencontrer des personnes au Nigeria parce qu'on avait quelques contacts on savait qu'il y avait un peu des soucis là-bas on voulait comparer et après effectivement on est allé dans les différents pays pour rencontrer juste les riverains et voir quelle était la situation et la situation étant très similaire dans tous les pays où on a pu se rendre d'arriver à mettre en contact après sur la mise en contact et bien ça a été par déjà des documents c'est-à-dire voilà chaque organisation un peu construisait ses revendications il y avait des lettres qui avaient été écrites aux directions locales il y avait par des vidéos d'essayer d'avoir des petites vidéos des témoignages voilà où chacun qui raconte comment ça se passe et qui montre aussi les maisons comment elles sont les paniers qui arrivent au pied juste à un mètre de la maison etc et donc qui a assez voilà encouragé les gens à se dire ah oui mais on n'est pas tout seul en fait déjà on est nombreux ici mais en plus il y a des gens dans d'autres pays qui ont le même problème et après on a essayé d'organiser donc des échanges directs mais ils n'ont pas la plupart n'ont pas pu se rencontrer avant 2014 physiquement et donc il y a eu les conférences téléphoniques d'avoir voilà grâce à Skype internet autant que possible malgré les difficultés technologiques et les coupures et avec la traduction donc on a principalement du français et de l'anglais c'était les deux langues et donc là effectivement au niveau du RAC on faisait la traduction pour s'assurer que les personnes puissent se parler et échanger juste pour clarifier sur le point juridique la SOC fine et la SOC à palme n'ont pas gagné le procès qui a été intenté c'est à dire qu'il y a eu une relax pour les ONG et les médias donc voilà vous avez dit le procès n'a pas été perdu mais malheureusement pour vous aussi moi je vais repartir de ce résultat de procès là mais sous un autre angle sauf le respect que je dois à la justice française ça n'est que le point de vue d'une juge de considérer que le terme accaparement était diffamatoire en l'espèce lorsqu'on a recueilli les points de vue de très très nombreuses organisations paysannes d'ONG du monde entier dans le cadre de ce forum dans le cadre des échanges avec les très nombreuses organisations avec lesquelles on travaille c'est le point de vue de centaines de milliers de gens pardon voire de millions ça n'est pas le point de vue de la poignée de bénéficiaires privilégiés des dividendes qui sont extraits de l'exploitation des ressources naturelles dans les grandes exploitations qu'on trouve un peu partout dans le monde j'étais très très rapide tout à l'heure sur la raison pour laquelle ces gens ces réseaux considèrent comme absolument nécessaire d'opérer un virage radical dans les politiques publiques et les cadres légaux qui orientent les modes d'utilisation des ressources naturelles je vais en dire deux mots là rapidement on parle de contexte géographique là en Afrique en Asie en Amérique latine où on a encore jusqu'à 70-80% de la population active qui vit dans l'espace rural et de près ou de loin de l'activité agricole ou de l'élevage en Europe de l'Ouest en Amérique du Nord on a fait chuter cette proportion de la population active à 3 ou 4% parmi les personnes avec lesquelles on travaille un économiste a fait une perspective en imaginant que d'ici 2050 on ferait tomber ce ratio dans les pays dont on parle en Afrique en Asie en Amérique latine au même niveau qu'en Europe de l'Ouest et aux Etats-Unis à 3 ou 4% en tenant compte par ailleurs du croix démographique et de ce que le marché de l'emploi a à proposer dans ces pays là d'ici 2050 c'est à dire dans le secteur de l'industrie ou des services ou plutôt qu'il n'a pas à proposer puisqu'en réalité il n'y a pas de croissance dans ces domaines qui permettent de générer des emplois et des revenus pour ces populations là cela signifierait qu'il y aurait net à créer je crois que les chiffres ont même été encore revus à la hausse 3 milliards et demi d'emplois d'ici 2050 3 milliards et demi d'emplois les modèles de production que vous proposez de substituer à ces espaces paysans et bien ils rémunèrent et ils distribuent de la valeur à 100 fois moins de personnes à l'hectare 1000 fois moins de personnes à l'hectare selon les types de production qu'on observe c'est à dire que les modes de production que vous nous proposez précipient tout simplement la population mondiale dans l'appauvrissement la faim je répète que les dividendes qui sont retirés de ces modes d'exploitation là ils ne restent pas dans les pays en question ils ne vont pas alimenter les budgets publics de l'état pour favoriser un système éducatif un système de santé un système de redistribution quelconque ils partent dans des paradis fiscaux donc là on est juste en train d'évoquer des systèmes légaux et politiques qui ne font que construire une énorme machine à appauvrir et à détruire l'environnement et à appauvrir la population humaine depuis cette perspective là qui est celle de très nombreuses personnes de très nombreuses organisations je crois qu'il est légitime de parler d'accaparement accaparement si on prend un dictionnaire comme le petit Robert ça veut dire prendre pour soi seul et c'est ce que fait une petite proportion infime de la population mondiale moi je voulais juste revenir sur le problème de la légitimité de la légalité parce qu'effectivement ces terres dont on parle au Cameroun elles ont été elles ont été données à ce qu'à PAN ce qu'à PAN déprimatiser mais le gouvernement en question est-ce qu'il est démocratique est-ce qu'il a un semblant de démocratie au Cameroun non c'est une pure tyrannie pure tyrannie avec un président qui vit en Suisse et depuis 30, 35 ans je ne sais plus c'est un truc monstrueux Paul Bien est-ce que est-ce qu'un gouvernement dirigé par un tyran peut détenir une légalité oui on dit c'est légal parce que le gouvernement a décidé mais ça n'a rien de légitime donc j'aborde de ce qui vient d'être dit c'est une monstruosité c'est qu'apparemment oui moi je veux juste revenir brièvement sur ce que disait Juliette et notamment le lien entre les accords de libre-échange des accords d'investissement avec la quatrième parlementaire donc il y a beaucoup de cas qui existent mais il y en a un notamment qui est récent et je trouve qui est assez pertinent pour cette conversation c'était en Tanzanie où un investisseur suédois qui s'appelle Eco Development voulait donc développer des plantations de sucre et donc l'état tanzanien a loué des terres qui étaient déjà utilisés par des petits paysans donc ce qui s'est passé la compagnie suédoise a voulu développer des plantations de sucre les petits paysans ont résisté et face à la résistance l'état tanzanien a été contraint de révoquer le bail à la compagnie suédoise et qu'est-ce qui s'est passé donc c'est qu'en vertu d'un accord d'investissement entre la Suède et la Tanzanie la compagnie suédoise a pu attaquer l'état tanzanien devant un de ces tribunaux d'arbitrage dont parlait Julienne bon l'affaire est en cours donc on n'a pas encore le résultat mais d'autres cas existent et ça montre bien en fait puisqu'on parle de cadre juridique ça montre bien en fait le lien qu'il y a entre cadre juridique et équipement des terres et notamment à partir du moment où un état signe un accord de libre-échange ou un accord d'investissement sa législation devient plus ou moins figée c'est-à-dire qu'il y a des clauses dans les accords d'investissement qui empêchent les états de changer leur législation sous si elle change la législation la possibilité c'est de se faire attaquer devant un de ces tribunaux d'arbitrage par ces multinationales donc voilà juste un élément de plus à garder en tête moi je salue le travail qui a été fait parce que soutenir le beau terre contre le pot de fer c'est jamais très facile là je moi je représente aujourd'hui l'amnistie internationale parce que étant d'origine agricole et très intéressée depuis longtemps par ce problème j'insiste mon organisation à plus s'impliquer et là j'ai deux je m'amuse beaucoup à réunir des articles je vous lis quelques titres qui ne sont pas d'ailleurs l'amnistie Global Witness a révélé aujourd'hui qu'au moins 207 défenseurs des droits à la terre et défenseurs environnementaux ont été tués l'année dernière là derrière cette feuille j'ai toutes les actions urgentes puisque c'est un mode d'action qu'à l'amnistie on utilise j'ai 25 actions urgentes qui sont ici pour qui illustrent malheureusement le premier papier que je viens de vous lire et qui montre bien que je ne vais pas me lancer en débat sur si le bon mot c'est accaparement ou utilisation des fins exclusives je ne sais quoi mais la conclusion est que ces grands groupes parfois sont même capables de payer des gens là je peux vous les illustrer pour exécuter des gens de la base qui voudraient travailler leur terre et puis quand même il y a quand même une autre donnée que je n'ai pas su la main mais je veux mettre en évidence le dernier rapport de la FAO qui est paru en 2018 pour 2017 fait ressortir que depuis 3 ans le fait que les investissements compensés dans le cadre des objectifs du développement durable allaient aboutir à une rationation de la production et éradiquer la faim et bien depuis 3 ans maintenant la faim a continué à augmenter et on doit légitimement s'interroger si c'est bien concéder de très grandes surfaces à des monoproductions qui seront la solution sachant que ces grandes monoproductions chassent comme l'illustre très bien la personne qui a parlé au départ des gens qui vivaient de production locale variée qui respectaient les sols qui n'avaient pas besoin de beaucoup d'intrants qui n'avaient pas besoin de produits chimiques qui détruisent la vie microbielle et donc là vraiment vraiment je veux bien que vous disiez que des entreprises comme la boîte de Bolloré ou d'autres peuvent prendre un service à l'humanité moi j'ai de sérieux doutes et il faudrait quand même se poser la question si alors là on m'a dit tout à l'heure que c'était pas très facile à appliquer mais je tiens à souligner que le 17 décembre dernier 122 états ont approuvé à l'ONU sous la proposition de Via Compessina qui donc rejoint la confédération paysanne qui a voté de moi a fait approuver une déclaration qui faudrait rendre applicable ça c'est une autre personne que je reconnais qui reconnaît qu'il faudrait beaucoup mieux traiter les paysans et la terre et inverser la tendance y compris en France sans doute pour que on fasse vivre beaucoup plus de gens d'immonds à la terre pour des produits plus consommables et plus sains pour nos enfants voilà ce que j'ai envie de souligner je suis membre de l'association résistance et solidarité donc on a un travail de solidarité internationale avec les peuples et donc votre conférence vous a intéressé et je voulais vous poser une question c'était par rapport justement s'il y avait d'autres cas en Afrique ou bien dans le monde d'accaparement des terres et si oui y a-t-il des mouvements et des des mouvements contradictoires c'est-à-dire de résistance transnationaux ou internationaux par rapport à ça et quelles sont les pratiques est-ce qu'il y a d'autres pratiques que le recours aux institutions ou au recours à l'appel justement à la juridiction et aux états merci bonsoir moi je suis venue parce que je voulais avoir des informations sur l'accaparement des terres et la situation au Cameroun et juste donc d'abord je salue votre combat qui a un côté qui doit être épuisant voilà mais qui est que je trouve énorme mais alors vraiment sur la discussion légitimité cadre national accord de libre-échange moi mon sentiment profond alors ok j'ai pas découvert ce soir je le pense déjà mais ça me renforce ce soir c'est que même s'il n'y avait pas ces accords de libre-échange ces grandes entreprises elles trouveraient d'autres moyens et qu'elles n'ont aucune légitimité là les derniers chiffres qui sont sortis dans le monde je dépasse l'accaparement mais l'histoire des 26 milliardaires qui possèdent autant que la moitié de l'humanité moi je pense que le problème c'est qu'elles existent ces grandes entreprises voilà et tant qu'elles existeront on sera toute l'humanité dans la merde c'est vraiment ce que je pense et qu'il n'y a pas et je trouve votre combat extrêmement important c'est pas voilà mais ils inventeront un autre cadre juridique demain même ils trouveront d'autres lois parce qu'on voit bien que les états sont de leur côté que de toute façon quand les états ne sont pas de leur côté la France elle vient de bombarder au Tchad des opposants voilà sous prétexte que c'était des djihadistes en fait c'est des opposants donc vraiment pour moi on a un gros problème c'est que ce système et que ces entreprises multinationales capitalistes elles existent voilà et on sera libérés le jour où on les aura accaparés nous quand on les aura complètement extroprés voilà je vais laisser la parole juste sur les accaparamentaires tout à l'heure tu parlais de grains je vous invite à aller voir leur travail et sur les multinationales d'ici là voilà il faut faire des choses et il faut faire en sorte qu'elles ne puissent pas continuer à agir en toute impunité oui je voudrais juste réagir sur ce point cette question sur y a-t-il d'autres accaparments et bien je ne sais pas si vous décidez au début de la réunion je ne suis pas certain peut-être que vous avez on a évoqué le fait que le cas décrit en première partie a été loin d'être isolé effectivement l'ONG grain dont on a une représentante éminente ici dans la salle fait un énorme travail de recensement de collecte d'articles de presse de rapports d'études qui documentent qui recense les situations dites d'accaparmentaires vous allez voir sur le site qui s'appelle farmlandgrave.org farmlandgrave.org et puis sur le site de grain pour vous rapporter des synthèses vous trouverez sans doute aussi en faisant un peu de recherche sur ces recensements ces tentatives de recensements parce que dans beaucoup de cas on n'a pas les informations sur les accords qui sont passés entre des gouvernements et des entreprises et les cas dans lesquels des ONG arrivent à se faire entendre ou des organisations locales pour les dénoncer sont aussi assez rares vous trouverez dans ces recherches un recensement qui s'appelle le Land Matrix qui est aussi une tentative de revue mais qui elle a vu ces chiffres beaucoup fluctuer ils en sont aujourd'hui je crois autour de 48 millions d'hectares nous considérons je crois à tous dans la communauté des organisations qui ont organisé cette soirée qui sont très 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 en deçà de la vérité notamment de la part du fait qu'ils ont exclu de leur côté contre récemment les concessions forestaires ce qui n'est pas une paille mais aussi parce qu'en réalité ils ne comptent vraiment pas tout loin de là même parmi ce dont on a connaissance et puis alors j'ai oublié l'autre aspect que je voulais traiter oui la question des entreprises je saisis pas bien la conclusion qu'il faudrait tirer pour l'action de ce que vous dites là quant au fait qu'il faudrait juste faire disparaître ces entreprises je crois que tout l'enjeu c'est mais vous êtes d'accord avec ça c'est une question de réappropriation politique de notre devenir et de nos modes de fonctionnement l'action pour revendiquer des réformes légales juridiques etc ça n'est rien autre que cela on commence par essayer d'inverser la vapeur de changer les cadres qui existent et petit à petit qu'on parviendra à avoir suffisamment de pouvoir face à ces acteurs-là pour les dissoudre et effectivement travailler autrement à la terre qu'à travers un grand recours à leurs structures et à leurs capitaux je crois que là on dit un peu la même chose en réalité il s'agit de trouver le moyen pour que les citoyens parviennent à avoir une emprise là-dessus que ce soit les premières victimes localement mais aussi nous ici de loin qui avons une responsabilité forte parce que les gros décapitaux qui vont exercer ces dominations et ces exploitations viennent de nos pays d'irriges et de développer qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre que tenter d'abord de dénoncer des cadres et d'en demander d'autres et se faire entendre toujours plus nombreux pour que ce soit une chose qui soit mis à la place je saisis pas je vous invite à préciser votre pensée oui juste pour compléter sur ça alors on est bien conscient que c'est pas en attaquant juste un bout qu'on va qu'on va pouvoir faire tomber le système après justement on attaque déjà par différents bouts il y a aussi toute la question comme on dit on parle du droit de la construction même du droit et des lois qui est fortement influencée par les multinationales donc on travaille aussi sur toutes les questions de lobbying au sens très large parce qu'en effet soit quand il y a une loi qui est passée il y a forcément rabies faites façonnées pour les multinationales les tentatives d'avoir des lois je parlais de la loi sur le devoir de vigilance c'est une loi c'est une vraie avancée mais entre la loi qui a été adoptée et la première proposition qui avait été mise sur la table on a un grand écart parce qu'il y a ce lobbying des multinationales pour ceux qui ont un peu de temps je vous invite à lire le livre du canadien Alain Deneau qui s'appelle De quoi Total est-elle la somme qui est le sous-titre c'est Multinationales et perversions du droit et qui au travers de l'exemple de Total nous montre cette mainmise des multinationales sur toutes les sphères finalement de nos sociétés mais aussi pour dire que justement dans nos actions on essaie justement de s'attaquer aussi aux multinationales et à l'existence même des multinationales déjà en proposant et en essayant de soutenir les alternatives et les motifs alternatifs de s'organiser de produire de détenir les moyens de production et de satisfaire les besoins qu'il y a dans nos sociétés sans empiéter sur les besoins des autres et de génération future et je vous parlais tout à l'heure du traité ONU traité sur les multinationales et les militants qui ont négociation à l'ONU ça ce traité il est né aussi il a été poussé au départ par une coalition internationale dont on parle enfin partie qui s'appelle la campagne mondiale pour la souveraineté des peuples pour démanquer le pouvoir des multinationales et mettre fin à nos unités donc je pense que le titre est assez long mais on dit un peu tout sur ça et donc dans le cadre de cette campagne mondiale qui réunit je crois que maintenant près de 300 associations syndicats mouvements sociaux et communautés affectées on essaye non seulement de pousser pour ce traité ONU mais vraiment de partir sur la construction du droit à partir des peuples et même si là on parle d'un traité qui est négocié à l'ONU de vraiment faire entendre la voix des peuples et il y a aussi tout un traité alternatif qui a été construit donc voilà pour dire qu'on est conscient qu'on n'est pas en train d'attaquer juste un bout de la lorgnette et qu'ils vont repousser d'une autre forme justement on essaye de s'attaquer à cette complexité des multinationales et demander un changement du système plus global et juste pour terminer sur les questions pour parler comment on se mobilise comment est-ce qu'on agit alors que ce soit sur les questions d'accaparement des terres ou des autres conflits qui peuvent opposer des travailleurs ou des communautés à des multinationales c'est toujours une combinaison les victoires sont toujours une combinaison de modes d'action qui sont à la fois de la mobilisation sur le terrain des personnes directement concernées et affectées d'articulation d'action avec d'autres organisations au niveau national ou international et après des actions juridiques des actions de prédoyer pour faire évoluer les législations et c'est tous ces modes d'action combinés qui nous permettent d'obtenir des victoires et parfois des victoires sur un cas précis ça va pouvoir nous permettre d'en obtenir sur d'autres cas et après de pouvoir obtenir aussi des changements plus globaux et plus généraux effectivement oui moi c'était pour compléter là-dessus il y a des leviers juridiques et même ça il y a différents échelons mais il y a aussi d'autres outils d'autres méthodes et que ce soit pour répondre justement à la question un peu sur quelle méthode sur d'autres cas sur les agaparmentaires et est-ce qu'ils s'organisent à l'échelle internationale nous effectivement la stratégie un peu du RAC et qu'on a soutenu avec l'alliance internationale des riverains des plantations Sockfin et Bolloré c'est de de se concentrer justement sur un cas et de mettre en lien les personnes qui sont concernées par la même entreprise pour avoir une cible un décideur identifié clair auquel on puisse s'adresser ou auquel on puisse mettre la pression et effectivement on n'a pas eu l'occasion d'être dans le détail il y a assez mais la stratégie c'est effectivement de faire avec les moyens dont on dispose aujourd'hui et ces moyens c'est juste d'être des milliers de personnes être affectées par la même entreprise et de se dire ok qu'est-ce qu'on a nous on a juste la force de se mobiliser ensemble donc mobilisation citoyenne et là on parle d'action directe non-violente effectivement qui a pour impact souvent devenir persona non grata sur les plantations que ce soit autant pour Emmanuel que pour moi ou pour différents organisateurs qui essaient de mobiliser des gens sur le terrain ou qui ont mené des actions mais effectivement c'est un levier en tout cas justement au niveau du réact qu'on essaie de pousser parce qu'on n'a pas forcément ces leviers juridiques et donc d'arriver à voir comment on peut mettre en mouvement ces milliers de personnes qui sont touchées par les mêmes entreprises par les mêmes problèmes dans différents pays juste pour je ne sais pas exactement à qui était à adresser la question sur les hectares de 23 000 et de 53 000 peut-être je laisserai sur Emmanuel compléter un des problèmes principaux sur les espaces et les les nombres d'hectares etc c'est le manque de limites claires des plantations des terres qui sont censées être étrocé concrètement sur les terrains les bornages ne sont pas faits ou sont mal faits et donc effectivement c'est un vrai problème et j'ai l'impression qu'un des gros problèmes sur entre les 58 000 et les 78 000 est-ce que les 20 000 hectares ont vraiment été rétrocédés ou pas c'est principalement parce que on ne les voit pas on ne les a pas vus les gens ils sont sur le terrain ils ont vu les terres qui ont été occupées depuis des années et on leur dit non non mais il y a 20 000 hectares qui ont été rétrocédés certes très bien où sont-ils on ne les voit pas sur les terres que vous nous indiquez il y a des maisons qui sont là il y a un village qui est là depuis des années et effectivement le travail le bornage et qui commence mais vraiment avec le groupe de travail qui est mis en place il n'y a aucune transparence de la part du gouvernement pour savoir comment ça avance et il y a un vrai problème d'identification je parle je parle sur les 35 000 hectares que monsieur Mengedi qui s'occupe c'est sûr qu'à part une nouvelle gestion qui est allée vers l'État en 2003 qu'ils ont fait leur levée à l'Élien avec leurs techniciens ils ont trouvé qu'il y a 20 000 hectares qui n'est pas pratiquable comme il dit alors qu'il y a des plantations de ces collègues sur les 20 000 hectares et nous on nous a scopiés je pense qu'on n'a pas m'arrivé dans la plantation de Nibombari j'avais 5 ou 7 ans et j'étais déjà grand on voyait on tracait avec des ficelles on savait qui c'était même monsieur qui ne connaît pas là où se trouve la dernière borne en Boundiou 2 parce qu'ils sont en train de poser les bornes là maintenant je peux même les aider à trouver les anciennes bornes mais ils font un travail qu'ils ne connaissent même pas parce qu'ils n'associent pas nos chefs traditionnels nos enfants qui habitent au village ils se disent 35 000 hectares allez chercher ça ailleurs ne venez pas voler les terres des petits paysans même l'huile comme monsieur qui produit là ce n'est pas vendue au marché local au Cameroun je ne consomme pas ça je trouve l'huile des petits planteurs des villageois sur le marché ils vendent l'huile chez les industriels pour faire les savonneries pour faire localement ça ne se vend pas c'est lui une nouvelle gestion qui a fermé les huiles de fractionnement de Moulapam où Sokapam est à vendre l'huile au marché local lui ne fait pas ça il a encore récupéré ma petite plantation pour que j'aille acheter l'huile à 450 dans le monde comme le monde non monsieur nous allions chercher les 23 000 hectares laisser là où nous sommes depuis 74 là où on cultive sans problème vous connaissez c'est vous qui avez fait venir les espèces ils ont fait les livers aériens ils vous ont dit non sur les 71 hectares voilà les hectares là où il y a des maisons là où il y a des plantations que vous avez demandé l'état de réduire la superficie ça veut dire que vous avez les 58 000 hectares vous connaissez là où ça se trouve donc je dis voilà la question qui est de nous on ne sait pas là où c'est 35 000 où sont les autres ils eux-mêmes connaissent mais ce qui est marrant c'est qu'ils ne venaient pas mettre la pône sur ma plantation j'ai acheté le sous-préfère où une commission arrivait dans ma plantation il n'y avait pas le chef de mon village comme ça se fait pour l'élever des titres fonciers c'était que les gens que je n'ai même pas remarqué ils disent c'est une commission ils sont capables vous mettez puis je vous assassine ils ont fui ça c'est la commission de voler de terre donc aller chercher les j'ai 53 ans aujourd'hui monsieur Ming je n'avais jamais vu quelqu'un dire que c'était là-bas aujourd'hui vous venez que c'est voter que j'aille où vous allez me loger où moi il m'avait huit enfants nous sommes c'est dans le ventre de mon père moi aussi j'ai fait huit on va aller où à yavou de chez vous non laissez-nous évoluer chez nous aller chercher les terres ailleurs les 58 000 états là vous connaissez là où ça se trouve c'est vous qui a dit à l'état vous avez les 58 000 états les 20 000 états là vous ne me servez pas ça et a dit bon mari vous dit que vous avez encore de la superficie où vos collègues ont planté donc au lieu d'aller pousser vos collègues de récupérer la superficie au nord du F1 vous voyez derrière ma maison pour dire que je suis dans la concession sous capa non ça ne peut pas se passer ça s'est passé en 1968 ça s'est passé en 68 quand il n'y avait pas la démocratie aujourd'hui vos bulles vont monter sur nous et nous allons tous mourir et le parmi va gagner ce que nous on a décidé maintenant juste sur un dernier point sur lequel on n'a peut-être pas répondu qui est la question de la place de l'état ou de la légitimité de l'état et pourquoi se concentrer par exemple sur les entreprises au delà de toutes les questions de droit international de souveraineté d'enjeux politiques je pense qu'il y a une raison parfois qui est peut-être un peu un peu trivial la politique elle a ses raisons que la raison ignore et notre modèle économique aujourd'hui fait que en revanche l'économie et les entreprises elles ont des raisons une raison d'être qui est très simple et qui est une logique économique donc on a un angle d'attaque qui est très clair on a une cible un moyen d'action qui est d'appuyer sur cette logique économique avec l'ensemble de nos méthodes et de nos moyens alors que sur les enjeux politiques et les raisons d'être des états ou des gouvernants voilà on rentre dans des considérations qui peuvent être différentes quand c'est transnational alors que quand on appuie sur la logique économique ça fait mal et on a un exemple qui est très concret avec le dossier qu'on porte à Sherpa qui concerne une entreprise qui s'appelle Lafarge depuis la mise en examen des anciens dirigeants donc c'est la première fois dans le monde qu'un patron du CAC 40 est mis en examen pour des affaires de financement de terrorisme et de violation des droits humains très grave depuis que c'est arrivé l'entreprise concrètement nous ce qu'on entend c'est qu'elle est morte au sens où maintenant que ce nom est sali et que c'est très compliqué pour retrouver des investisseurs ils ne peuvent plus fonctionner alors certes ils vont pouvoir continuer à faire d'autres choses mais je veux dire aujourd'hui on a montré avec ce cas et avec d'autres que les entreprises elles n'étaient pas hors de portée de la politique pénale voilà et ça appuie sur un endroit qui fait mal pour elles c'est que ça leur fait perdre de l'argent Michel David la conférence aux paysannes moi je veux revenir un petit peu sur comment on pourrait arrêter cet accaparement de terre enfin disons on avait parlé Mathieu l'a évoqué dans son introduction sur l'histoire ou quelqu'un d'autre sur l'histoire des directives volontaires il faudrait qu'il y ait un droit contraignant parce que je pense à deux exemples au moment où il y a eu les luttes sur l'accaparement de terre il y avait eu un film qui s'appelait Planète à vendre qui parlait d'un pays d'Amérique latine je ne sais plus lequel un petit pays qui avait des femmes qui faisaient signer les pétitions il y avait environ 40% des terres qui étaient rachetées soit par des pays soit par des multinationales des pays étrangers soit par des multinationales quand on arrive avec un pays qui aura plus de 50% de ses terres qui appartiennent à tout ce monde alors à quoi ça sert enfin je veux dire on donne les clés de la démocratie aux propriétaires de la terre et puis stop quoi et je veux dire en France bien qu'on soit relativement organisée puisqu'on a la SAFER par exemple qui eh bien on n'arrive pas à savoir combien de terres sont achetées par des sociétés chinoises par exemple et il y en a d'autres puisque le droit des sociétés là c'est chacun qui a des parts et pour l'instant il n'y a pas de maîtrise là dessus et donc on est dans un truc de fou quoi je veux dire il faut qu'il y ait des mesures contraignantes au niveau de l'ONU et il faut enfin il faut c'est facile de dire il faut j'en sais rien mais en tout cas il faut il y a les directives volontaires il ne faut plus que ce soit volontaire il faut que ce soit obligatoire quoi que ce soit contraignant et deuxièmement qu'on sache et qu'on sacralise le fait que la terre un pays existe donc la terre elle appartient au pays et point à la ligne enfin j'en sais rien et qu'on trouve dans le droit international il y a des gens plus compétents que nous mais que moi en tout cas pour faire des propositions mais je veux dire déjà les directives volontaires en sont mais il faut aller vers ça parce que sinon sinon enfin voilà bon ça n'empêche pas qu'en attendant les luttes sont vraiment très importantes et ce qui a été fait et montré ce soir etc. est vraiment très très important ce moyen de résistance mais après à long terme voilà ici enfin voilà ce que je pense il faut des leviers effectivement pour s'en sortir je voulais juste rester sur un point derrière il y a le site dont Juliette a parlé tout à l'heure Stop Impunité en fait depuis tout à l'heure on parle de ce que les ONG font mais je trouve qu'on n'a pas assez parlé de ce que nous en tant qu'individu en tant que citoyen on peut faire et il y a des choses à faire et une chose toute simple déjà c'est d'aller sur ce site de signer la pétition parce que dedans en fait bon il y a tous les points dont on a parlé aujourd'hui mais il y en a un qu'on n'a pas assez développé mais qui est très important c'est ça concerne les tribunaux qui nous parlent d'arbitrage et ça nous concerne mais vraiment c'est pas une c'est pas de la science-fiction c'est pas une histoire dedans non ça nous concerne vraiment c'est très direct ce sont des choses en fait je vais le dire le plus simplement du monde même en France où on a priori une démocratie où on est plutôt en liberté à priori il faut être conscient du fait qu'il y a un pouvoir qui est excessif et exorbitant qui est détenu par les multinationales donc il est temps que les citoyens également s'organisent se réveillent et prennent conscience de ce qui se passe et ça peut commencer au moins par le fait d'aller signer cette pétition et au fait de s'intéresser à ce que font ces associations et les soutenir et effectivement on se sent souvent impuissant parce que ça paraît très lointain c'est des grosses entreprises multinationales c'est des états on sait pas et donc chacun a les différents leviers qu'on essaie de mettre en oeuvre mais il y a aussi à chaque niveau besoin de soutien et que ça soit les gens sur le terrain qui se battent en besoin de votre soutien et c'est riche que ça soit le soutien moral le soutien financé parfois le soutien juridique quand il y en a des aides et que ça soit les ONG également et de signer des pétitions de soutenir les organisations d'essayer de relayer aussi l'information de médiatiser et de relayer auprès d'autres réseaux effectivement il y a des pistes à creuser